Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 21 septembre et aujourd'hui je suis accompagnée de la pétrolette de Rio. Je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai beaucoup beaucoup de retouches couture, je vais vous montrer un petit peu. Comme ça vous allez pouvoir voir vraiment ce que je fais. Il y a des retouches de rideaux, de pantalons, de blousons, je vous expliquerai tout. Et j'ai très envie aussi de vous présenter quelques-unes de mes créations. Donc voilà, elle arrête pas de ronfler à côté, enfin elle ronfle pas, elle parle. Vous entendez ? Ah on s'ennuie jamais avec un bulldog. Tout d'abord j'ai envie de commencer cette vidéo avec la tenue du jour. Donc c'est une robe dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais en couleur corail. Et en fait je l'ai déclinée en noir et je la porte avec ce petit sac en croco que vous pouvez retrouver à la boutique et il est fait à partir de chutes de tissus. Alors cette semaine en retouche, j'ai pas mal de petites choses à faire, notamment des choses que je ne vous ai pas encore montrées. Donc j'ai des ourlets de rideaux à réaliser. Il faut que je reprenne l'emmanchure de ce Bombers pour refaire les manches parce qu'il y a des trous. Mais en fait ça arrive très très régulièrement justement les trous sur les emmanchures. Je voudrais vous montrer. Vous voyez ? Voilà, donc je dois réparer ça. Voilà, j'ai des ourlets à faire et de la transformation de vêtements. Alors c'est parti parce que là il y a beaucoup 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 de boulot. Bon, j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu quelques créations que vous avez l'air d'adorer en tout cas sur les réseaux. Je vous ai montré ça il n'y a pas très longtemps en story. Des manteaux. C'est mes plus grosses pièces. C'est clairement, ça fait partie de mes pièces fétiches. Et je vous les montré ici. Vous allez voir, ils sont trop beaux. On a cette magnifique pièce. Donc c'est que du mouton. D'ailleurs je vais peut-être le faire dans une autre texture pour changer un petit peu. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo. Comme ça vous pourrez voir justement ces nouveaux manteaux. Donc ce manteau vert, il est beau. Il est tellement beau. Bien épais, super doux. Je l'ai fait en noir. Regardez. C'est un doudou. C'est tellement réconfortant. Donc vous pouvez les retrouver en ligne et en boutique. Ensuite, le voilà en version marron. Il est trop trop beau. Une couleur que j'adore porter quand je suis en monochrome noir, le violet. On est sur un lilas. Il est vraiment très doux ce violet. Je pense qu'on le voit plutôt bien. Ouais. Il est vraiment très doux. Très très beau. Et ensuite, je l'ai en corail comme ça. Voilà, je me recule pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà toute ma collection de manteaux. Ils sont vraiment très beaux. et je vous invite à venir les essayer à la boutique. Je fais de la taille 34, taux 50, 52 à peu près. Bon, je n'ai pas du tout filmé, mais j'aurais dû le faire. J'ai travaillé sur un prototype. J'espère que le résultat vous plaira. Je fais la petite finition de la ceinture et je vous montre tout ça. Une nouvelle idée de manteau avec des détails différents. Le noir ici sur les manches et la ceinture. Les fameux boutons toujours vintage, comme j'adore. Comme vous adorez aussi. Bon, là, ça fait un peu bizarre avec la robe, mais c'est vraiment super chouette. Je suis très contente. J'ai remonté la robe pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu plus des détails. J'y aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez aussi. Le carreau, il est juste magnifique. C'est très, très beau. Je suis très contente. Je vous montre d'ici. On voit très bien la lumière. Hop, voilà. C'est pas mal comme ça avec le petit détail des boutons vintage. J'ai bien envie de le développer. Et voilà. Nous sommes le jeudi 22 septembre. On est reparti pour une nouvelle journée. J'ai beaucoup de travail parce que je ferme la boutique pendant 15 jours, samedi soir. Donc j'ai plein, plein de choses à vous préparer. Ne vous inquiétez pas. Il y aura quand même du contenu qui sera publié sur mes réseaux sociaux. Et j'ai envie de commencer cette journée en vous montrant cette robe. Donc c'est un prototype que j'ai fait à partir d'un tissu que vous m'avez déposé puisque ma boutique est un point de collecte pour des rideaux, des draps, etc. dont vous ne voulez plus. Et voilà un petit peu le concept. C'était de, comme d'habitude, marquer la taille, faire une jupe midi. Et évidemment, tout est doublé puisque c'est une robe d'hiver. Et de faire des manches un petit peu plus ballon. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous validez ou non ce nouveau modèle de robe. Et alors, la fin de semaine va vraiment être dédiée à la création de contenu, justement. pour que vous puissiez toujours avoir de l'actualité, même lors de ma fermeture du magasin. Donc j'ai plein, plein de choses à faire. Et il faut aussi que je continue à coudre. Donc je vous emmène, comme d'habitude, avec moi dans ces journées trépidantes chez la mode de Mélissa. Bon, je crois que c'est écrit à l'envers. C'est pas grave. En fait, ça, c'est une affiche que je viens de faire pour que vous puissiez déposer vos rideaux à la boutique ou dans d'autres boutiques, d'ailleurs. Si vous voulez vous aussi faire un geste citoyen et éco-responsable, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour devenir vous aussi un point de collecte. Et après, on s'arrangera pour que vous puissiez me déposer les rideaux ou les draps, etc. que vous récupérez. Donc cette affiche, je vais la mettre sur la boutique pour toutes les personnes qui viendront, qui découvriront. Au moins, elles sauront qu'elles peuvent maintenant recycler vraiment leur rideau. Et si vous vous demandez pourquoi j'insiste sur le vraiment, je vous invite à écouter un de mes derniers podcasts, le podcast Décousy, dans lequel je vous explique que finalement, les vêtements et encore plus tout ce qui est rideaux, etc. ne sont pas recyclés, contrairement à ce que l'on pense. Et c'est pour cette raison que je deviens un point de collecte. C'est une initiative qui est personnelle. Et je vous invite en plus à vraiment vous abonner et à suivre parce que je vous prépare quelque chose de formidable en novembre. Il y aura deux ateliers. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est sur l'écologie. Et c'est des ateliers que je veux organiser grâce à l'État et grâce à l'Europe. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner ou à me suivre en tout cas pour avoir la suite de ces aventures. Cet après-midi, il faut que je vous fasse une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler des nouveautés recyclées que j'ai parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai recyclées et que j'ai mises en boutique et dont vous ne savez peut-être pas ou que vous n'avez peut-être pas encore vu. Donc, il faut que je vous tourne une vidéo là-dessus. Et puis après, je vais créer d'autres vidéos. Je vais créer d'autres vidéos pour toujours vous partager du contenu. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, en tout cas, j'espère que le fait de vous emmener comme ça dans mon univers, ça vous plaît complètement et que vous aimeriez voir plus ce genre de vidéos. J'aime vraiment beaucoup tourner ça. J'ai l'impression de pouvoir enfin vous expliquer mon travail. C'est quand même plus sympa. Ça crée une proximité entre nous et j'aime bien. Voilà. Donc, j'espère que vous aimez. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, soirée, tout ce que vous voulez comme d'habitude. Je vais arrêter là le vlog parce qu'après, ça va être beaucoup trop long. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501